Bonsoir, bonsoir, bonsoir Laurent, bienvenue, très bien, merci beaucoup, nature, découverte, qu'est-ce que c'est alors ? C'est un petit clin d'œil au camping, vous allez voir. Ah d'accord, bonsoir, 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 à l'aise. Immédiatement, qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Couverte amovible, oh mais oui ! Comme je sais comment, voilà, c'est très pratique, ça tient en un seul objet, il y a la fourchette, le couteau, la cuillère, voilà, c'est très pratique. Bien sûr, il faut l'ouvrir, il faut l'ouvrir. Vous voulez les voir ? Voilà, ah oui, ah bah oui, effectivement. Ah c'est un coudeau suisse couvert. Mais comment, on ne peut pas manger comme ça ? Ça se détache, vous allez voir, il y a le mode d'emploi avec, ça se détache, c'est ça. On ne peut pas faire comme ça. Ça te fait pas mal, ça te fait pas mal. Maxime a un peu d'expérience sur le sujet, il voulait absolument les voir. Il y a un peu de camping derrière moi. Voilà, ce n'est pas un roman, mais un témoignage que vous signez, celui que je rêvais d'être, et vous vous êtes donné les moyens de devenir celui que vous vouliez être ? J'essaye en tout cas au quotidien, je crois que c'est un combat de toute une vie. En tout cas, j'avais envie de raconter dans ce livre mon parcours, alors pas mon parcours professionnel, mais mon parcours autour du poids, puisqu'effectivement, depuis mon enfant, je souffre de ce qu'on appelle la maladie obésité. C'est une maladie chronique qu'on a en soi, on grandit avec, elle se développe, et en général, elle se développe fortement. Et même si c'est finalement mon physique qui m'a permis en partie de faire carrière, en tout cas, c'est aussi un physique qui m'a fait souffrir par moments. Et voilà, il y a eu le déclic de suivre un parcours, de faire une opération pour perdre du poids. Et voilà, j'ai envie de raconter un peu tout ça. Non pas pour raconter ma vie dans l'ensemble, parce que finalement, ce n'est pas forcément plus intéressant que la vie d'un autre, mais en tout cas, j'ai découvert seulement à 35 ans en moi que l'obésité était une maladie. Et pour la première fois de ma vie, le chirurgien qui s'occupait de moi m'a déculpabilisé de ce que j'étais. Et pour une fois, je n'étais pas juste un gros qui avait trop mangé et pas fait assez de sport, j'étais juste quelqu'un de malade qui avait besoin d'être aidé, qui avait besoin de trouver une solution et un traitement. Et pourtant, c'est des phrases que les patients qui souffrent d'obésité morbide entendent tout le temps. Et vous ne faites pas d'efforts. Il suffirait que vous fassiez des efforts pour mincir. On est dans le cliché, on est dans des codes réétablis où effectivement, quoi qu'il arrive, on est jugé en fait. Quand on est gros, alors grave ou pas grave, mais c'est vrai que vous allez au restaurant, vous prenez une salade, on vous regarde en disant, tu fais bien de prendre une salade, parce que vu dans l'état dans lequel tu es, si vous prenez la grosse profitroll, on vous regarde en disant, non, tu ne devrais pas prendre la profitroll. À la salle de gym, c'est pareil, si vous faites du sport, c'est le côté, tu fais bien de faire du sport, ou en même temps, si vous n'en faites pas, on vous... Donc c'est vrai qu'au quotidien, le regard de la société est quand même difficile à porter pour les personnes ovaires. Toujours accusateurs, toujours... Il y a toujours ce côté, ben oui, fais attention. Et c'est vrai qu'il y a un moment où la nourriture est la cause de la prise de poids, mais effectivement, l'obésité fait que tout ce qu'on mange, on le stocke. Et le cercle vicieux qui arrive, c'est qu'effectivement, au moment qu'on fasse attention ou pas, on se voit grossir. Donc effectivement, il y a un moment où on favorise les aliments de plaisir, et on laisse un peu l'alimentation équilibrée, et ça ne fait qu'accentuer la prise de poids au fur et à mesure de l'âge. Mais vous l'avez dit, ce n'est pas une autobiographie ordinaire, c'est un livre militant, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est préfacé par le docteur Guillaume Pourchet, l'homme qui vous a opéré, et qui, écrit-il dans sa préface, vous a permis de renaître. C'est un mot fort, mais il s'agit bien d'une renaissance. C'est une renaissance, et c'est un mot qui revient souvent, d'ailleurs, chez les personnes qui ont été opérées. On parle, effectivement, de renaissance, d'une seconde chance, d'une nouvelle vie qui démarre. C'est pour ça qu'il y a aussi un petit clin d'œil au côté autobiographique, c'est qu'effectivement, c'est pour moi une renaissance, c'est une vie qui se termine, donc j'avais envie de la raconter. Voilà, et puis peut-être je ferai la suite dans 35 ans pour la deuxième partie de cette nouvelle vie. Mais ça part de l'enfance, ça passe par l'adolescence, ça passe par ma vie de jeune adulte et ma jeune carrière aussi. Mais c'est que, justement, c'est une maladie qu'on a en soi dès la naissance. Donc, effectivement, c'était logique de raconter aussi mon enfance à travers le poids et l'adolescence, les premières fois, les premières amours, et comment on le vit quand, justement, on a quelques kilos en trop. Cette renaissance, cette métamorphose, nous, on l'a découvert il y a à peu près un an. Vous le racontez, les coulisses, les étapes, et l'une de ces premières étapes, c'était de décider, de se décider à changer, à agir. Et plusieurs événements, voire même une série d'humiliations, vous ont décidé ? Oui, il y a plein de choses. Alors, il y a des facteurs plus profonds et plus personnels, effectivement, dû à des failles que j'ai cultivées et que j'ai essayé d'enfermer autour du carrière. Et puis, il y a des choses plus anecdotiques qui sont anecdotiques, mais qui, effectivement, au quotidien mettent des coups au moral. Alors, effectivement, je raconte dans le livre un voyage aux États-Unis avec mon épouse quelques temps après la naissance de ma fille. On s'offre un voyage en Floride, dans un grand parc d'attractions. C'est notre truc à tous les deux. Voilà, on s'y retrouve. Et l'attraction toute nouvelle d'Harry Potter qui venait d'ouvrir, c'était le truc que tout le monde voulait faire. Et on y va, on dort exprès à l'hôtel pour avoir accès une heure plus tôt. Bon, bref. Et je me retrouve dans le manège, je m'assois, on me met le harnais de sécurité. Un clic, deux clics. Et la personne en face de moi ré-ouvre, me demande de sortir, me sort en me disant « Il faut sortir, vite, vite, il faut partir. » Alors, je ne comprends pas. Je dis bien, mais j'avais mon appareil photo dans la poche. Je lui dis « Non, mais je ne suis pas armé, c'est mon appareil photo. » Elle me dit « Non, non, mais il faut sortir. » Bon, je baragouine dans un anglais approximatif deux, trois choses pour m'en sortir. Et je ne sais pas pourquoi, je lui dis « Mais est-ce que c'est parce que je suis trop gros ? » Et elle me dit « Oui, voilà, je n'ai pas le droit de vous le dire parce qu'évidemment, aux Etats-Unis, on fait un procès pour ça. » Mais en tout cas, oui, vous avez un problème de physique qui fait que vous ne pouvez pas faire le manège. Effectivement, je me suis dit « C'est dingue » parce qu'inconsciemment, effectivement, au pays des gros, au pays de l'obésité, je fais partie des trop gros pour pouvoir avoir une activité, mais complètement banale de faire un manège. Et du coup, c'est vrai que c'est des choses comme ça. Vous étiez à combien ? Là, je devais être à 135, 140 kilos qui était mon poids un peu haut. Alors qu'un Américain sur trois souffre d'obésité. C'est vrai que vous disiez que c'est le pays des gros. C'est le pays des gros, mais ce n'est pas que le pays des gros. C'est une maladie qui ne fait que se développer. On est à la préhistoire de cette maladie parce qu'effectivement, ça ne fait que depuis 1997 qu'elle est reconnue comme maladie à l'OMS. Mais effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus d'obèses et que ça touche de plus en plus les jeunes. Et c'était aussi ça mon envie. C'était effectivement de dire... Voilà, moi, ce n'est pas une fin en soi de se faire opérer. Ce n'est pas une méthode de régime miracle. C'est effectivement... On parle d'obésité morbide et qu'effectivement, il faut prendre les jeunes en charge tout de suite pour justement leur éviter d'arriver à ces étapes-là et de devoir se faire opérer, de devoir se faire couper. Cette opération, ça s'appelle la sleeve gastrectomie. Ça consiste à retirer 80% de l'estomac. Mais ça n'est efficace que si l'on change radicalement ses habitudes alimentaires. Ce n'est pas une opération chirurgique, de chirurgie esthétique. Non. Est-ce que vous avez beaucoup entendu ? Oui, c'était le côté... C'est facile, on se fait couper l'estomac et puis on maigrait. Mais votre estomac était dilaté ? En fait, effectivement, il y a un moment, comme je disais, l'obèse mange trop. Et effectivement, on mange trop parce qu'on se laisse aller. Et qu'effectivement, il y a un moment entre... Quoi qu'il arrive, on se voit grossir. Donc on se dit, 3 kilos de plus ou 5 kilos de plus ou 10 kilos de plus, on ne fait plus trop attention. Donc effectivement, la poche estomac s'agrandit et se dilate au fur et à mesure des années. Et qu'effectivement, en la rétrécissant de 80%, ça devient juste un petit tube, une petite manche, d'où le terme sleeve en anglais. Et effectivement, d'un coup, on mange des quantités beaucoup plus petites. On est très vite rassasié. Et effectivement, du coup, le corps puise dans les réserves et fait perdre du poids. Mais effectivement, il faut dans tous les cas... La maladie reste là. Oui, et quand on suit le parcours, évidemment, on y va aussi pour réapprendre à manger. Mais ça se fait assez naturellement et assez psychologiquement. On m'avait dit, vous verrez, les envies changent. Peut-être des choses que vous adorez aujourd'hui, vous allez les laisser un peu de côté pour découvrir des nouvelles choses. Bon, moi, je disais, le fromage, la viande, c'est quand même bien en moi. Et bien effectivement, je découvre le poisson, là où le poisson était pour moi assimilé au régime et les légumes pareils. Et bien effectivement, aujourd'hui, je prends un vrai plaisir à manger ce genre de choses. Cette opération, vous ne l'avez pas faite pour votre carrière, mais pour votre santé, en ayant même peur de perdre des rôles. C'est-à-dire que vous vous disiez, ma carrière, elle a été construite autour de mon physique. Si je change, peut-être que je ne serai plus comédien. C'est ça, c'est la grande question. C'est de dire, mais oui, mais alors si tu changes, les gens ne vont pas te reconnaître. Est-ce que les gens vont t'aimer de la même façon, etc. Mais c'est vrai que je le fais pour moi en tant qu'homme. Je ne l'ai pas fait à une période de ma vie où justement, professionnellement, je me cherchais, je ne savais plus où j'en étais. Je veux dire, effectivement, Camping Paradis est là depuis bientôt 10 ans. Je suis au théâtre régulièrement. Je fais plein de choses. Je suis très épanoui dans mon travail. Donc, je n'avais pas besoin de me chercher à changer pour trouver des nouvelles choses. Effectivement, je le fais pour moi parce que j'avais besoin de le faire. Ma santé, parce qu'effectivement, qui dit obésité morbide, le mot est fort, morbide, effectivement. Et alors, on ne meurt pas d'être gros, mais on meurt de toutes les conséquences de la maladie. Donc, le cholestérol, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent se développer. Et déjà, ça fait peur à un moment de se dire que je n'ai pas envie de mourir trop jeune. Je suis un jeune papa, j'ai envie de profiter de ma fille, j'ai envie de rester séduisant aux yeux de ma femme. Et puis, j'ai envie de faire de... Finalement, j'étais arrivé à un moment dans ma vie, je crois, où ma tête était en conflit avec mon corps. Et justement, d'avoir suivi cette opération, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une certaine paix et d'être effectivement en équilibre avec celui que je rêvais d'être. Et vous dites, oui, que vous êtes même devenu un acteur. Alors qu'avant, vous confiez des rôles... J'étais un gros. Mais comme dès qu'on fait partie d'une espèce de minorité, c'est-à-dire que c'est ce que disait Jamel Debbouze à l'époque aussi. Il disait, je n'ai pas envie d'être l'arabe de service. Et dès qu'il y a un rôle d'arabe dans un film, ça y est, c'est moi qu'on appelle. Effectivement, il y a un peu cette étiquette qui est toujours un peu... C'était un genre. Donc voilà, le comédien gros qu'on voit à TF1, c'est lui. Donc dès qu'il y a besoin d'un gros qui transpire dans un rôle qui va être un peu rigolo, on va l'appeler lui. Bon, effectivement, je n'avais pas envie d'être que ça. Et si effectivement, je dois être contraint à être que ça, je me dis, j'aurai l'occasion de faire sûrement plein d'autres choses dans la vie pour m'épanouir. Pierre, on vous parlait de Camping Paradis et de l'une... Ah ! Aurélie Conaté, qui a fait trois saisons et qui a dû quitter Camping Paradis quand son personnage a disparu de la fiction. Elle nous a parlé de vous, parce que vous allez vous retrouver dans quelques temps dans une comédie musicale. Vous commencez à bosser là-dessus. Ça s'appelle First Date, premier rendez-vous. Et justement, elle a évoqué d'abord votre première rencontre. C'était il y a trois ans, juste avant que je commence le tournage de Camping Paradis. J'avais l'impression qu'on allait bien s'entendre. Une espèce d'intuition comme ça. Je dirais que c'est son regard. Il a un regard très tendre. C'est quelque chose qui est... En fait, on sent tout de suite la gentillesse chez lui. Il est toujours en retard. Mais ça, c'est tout le temps. Si tu veux qu'il soit à un rendez-vous à midi, il faut lui donner rendez-vous à 11h. Voilà, comme ça, t'es bien. Il est pire qu'une fille. Il pleure très facilement. Mais je le dis avec... avec beaucoup de tendresse. Parce que c'est sa femme qui m'a autorisé à le dire. Un rôle au cinéma. Parce que, voilà, on sait toujours qu'il y a toujours une espèce de... une petite frontière difficile à franchir entre la télé et le cinéma. Ou peut-être, je ne sais pas, je le dis ça comme ça, est géré d'une marque de fringues. Parce que c'est un fashionista, quoi. Il adore la mode, il adore les fringues. Donc, est géré d'une marque de fringues, pourquoi pas ? Ça pait comme jamais, hein ? Ça me touche. On va bientôt passer à table.